« Valeurs et limites de l'humanisme hip-hop », c'est le titre de ma contribution, d'où sa problématique. Comment situer la notion d'humanisme dans sa relation au hip-hop ? Pour prendre en charge le questionnement, je vais travailler en quatre temps. D'abord, après avoir défini la notion d'humanisme, je la rapporterai à la catégorie de mouvement hip-hop. Ensuite, dans un second temps, je ferai surgir les limites du dit humanisme. Dans un troisième temps, j'essaierai de comprendre comment le mouvement hip-hop essaie de réguler les dites limites. Dans cette perspective, je serai amené à convoquer les notions de rites et de mythes. Enfin, dans un quatrième et ultime moment, après avoir convoqué précisément les notions de mythes et de rites, je serai amené à faire travailler la notion d'ultra-modernité. Au final, la question que je poserai aux spécialistes des sciences de gestion et du management est la suivante. L'ultra-modernité est-elle prise en charge par le management et les sciences de gestion ? Si oui, comment ? Pour terminer, je dirais que cette étude, cette contribution s'inscrit dans une recherche plus globale qui vise à montrer que les micro-mouvances urbaines sont des loupes grossissantes nous permettant de mieux saisir les fluctuations sociales, intellectuelles, économiques et spirituelles des temps.